Lorsque l'avion du président Xi Jinping est entré dans l'espace aérien du Kazakhstan, trois avions de chasse kazakh ont escorté l'appareil en signe de respect. Quand le président Xi Jinping est sorti de l'avion à l'aéroport international Nour Sultan Nazarbayev d'Astana, le président kazakh Kassim Jomar Tokayev ainsi que d'autres hauts responsables kazakh étaient présents pour saluer son arrivée. Par un accueil cérémonieux, le président Xi Jinping a salué plusieurs dizaines d'enfants kazakh qui agitaient les drapeaux nationaux des deux pays à l'aéroport. Il a ensuite passé en revue la garde d'honneur avec le président Tokayev. Un groupe d'enfants kazakh a interprété la chanson chinoise « Au dama patrie ». Le président Xi Jinping a ensuite publié une déclaration écrite dans laquelle il a adressé ses salutations au président Tokayev et au peuple kazakh. Dans cette déclaration, Xi Jinping a souligné l'amitié de longue date, remontant à deux milliers d'années, et a salué la coopération et les interactions entre les deux pays au cours des dernières décennies. Il a également rappelé sa visite d'État dans le pays en septembre 2013, au cours de laquelle il avait proposé pour la première fois la ceinture économique de la route de la soie, un élément clé de l'initiative « La ceinture et la route ». Le président chinois a reconnu les résultats obtenus par les deux pays grâce à la coopération dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » en matière d'échanges commerciaux et humains. En 2023, le commerce bilatéral a atteint un record de 41 milliards de dollars. L'engagement économique de la Chine avec le Kazakhstan a aussi continué à se développer. Xi Jinping a affirmé que cela avait profité au peuple des deux pays et avait contribué à la stabilité internationale et régionale. Il a ajouté que dans les jours à venir, les deux parties échangeraient leur point de vue sur les relations bilatérales, la coopération globale et d'autres questions internationales et régionales. Les deux présidents doivent aussi élaborer de nouveaux projets de développement du partenariat stratégique global permanent entre la Chine et le Kazakhstan. Le président Xi Jinping a par ailleurs souhaité que le 24e sommet de l'organisation de coopération de Shanghai à Astana soit couronné de succès. Le président Xi Jinping a par ailleurs souhaité que la Chine et 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 la Chine.